Wesh les gars c'est Walid bienvenue dans cette vidéo entre guillemets sérieuse pour une fois on va essayer donc aujourd'hui vidéo spéciale c'est ma première vidéo FAQ 300 000 abonnés on a choisi 10 à 11 questions je sais plus trop on n'a pas pu prendre tout le monde comprenez le parce que il y a eu plus de 1500 réponses en tout j'ai cherché longtemps ouais voilà j'ai cherché longtemps avec mon manager un noir avec tout ça j'espère que vous allez en apprendre plus sur moi les gars donc je dégale mon téléphone pour les questions et c'est parti mais ça ok on va commencer avec la première question de cooper merci mon frère à toi pour m'avoir posé ta question du coup tes parents sont-ils fiers de ton parcours comment ils ont réagi suite à ton entrée chez prise alors faut savoir que au début je suis vraiment parti de rien moi j'avais rien du tout j'étais viré de mon école vous savez pourquoi j'ai même plus besoin de l'expliquer de là à sa part je rencontre thomas en connaissance tu connais et il me dit de venir à la villa et de là je dis ça à ma mère elle elle pète sa tête et de là ma mère elle me dit quoi elle me dit tu vas où là bas il ya des voleurs doit te battre encore je sais pas quoi bref au début elle était pas pour moi au moment je t'aime voilà je sais que tu vas regarder la vidéo elle voulait pas au début du coup là de là mon frère il connaît un peu le monde du jeu vidéo j'essaye de lui dire vas-y en boucane là t'as capté devant la boucane mon père je t'explique même pas pour la boucane et de là il me laisse une chance il me laisse une chance ils me disent vas-y c'est bon on va te laisser partir avant ils ont eu ton mot au téléphone et tout moi aussi il est en boucane du coup de là je vais à la villa mais bon que tout se passe super bien je le montre les vidéos que je fais avec nous et thomas du coup de là elle commence à bien kiffer première fois je suis venu en vacances les premières fois où je suis venu à la villa je suis venu en vacances puis après je suis revenu à partir de octobre et de là j'ai commencé à vivre là je faisais pas mal d'aller-retour et après partir ça a pris tout seul au début j'étais vraiment pas pour qui j'ai fini pour la première question j'espère que ça vous aura appris quelque chose sur moi on passe à la deuxième partie deuxième question médias fils des chiens tu comptes te marier à quel âge alors pour l'instant je suis vraiment pas prêt à me marier je suis encore jeune il ya des choses à découvrir mais si j'ai une meuf je suis prêt à construire quelque chose de solide avec elle pour me marier dans le futur dans le futur mais pour l'instant je suis pas encore prêt du coup voilà question numéro 3 à dites moi dans les commentaires c'est quand je parle sérieux c'est crédible ou pas quand même j'ai pas l'impression du tout du coup on est parti troisième question posée par noah merci à toi mon ref encore pour la question penses tu continuer beaucoup de pranks ou retourner dans les vidéos sur les jeux continue comme ça bg merci à toi encore une fois et comme vous savez ceux qui me suivent ceux qui vont regarder la vidéo c'est les deux moi j'ai pas envie qu'on me désigne comme un prankeur ou comme un mec qui fait du jeu vidéo je veux être multifonction moi je suis une multiprise par exemple là je sais que bientôt je vous spoil la vidéo je vais recevoir ma ps5 je vais précommander je vais vous l'ouvrir et vous faire un petit gameplay dessus la semaine d'après je vous envoyais un prank on se diversit un peu j'essaye d'attirer un peu tout le monde de faire plaisir à tout le monde et voilà du coup c'est bon j'ai terminé du coup les gars on est parti pour la quatrième question aïe aïe je fais je panique voilà je panique la quatrième question posée par hugo merci mon ref pour la question qu'est ce que tes parents disaient par rapport à ta scolarité alors faut savoir que des petits mois à l'école je suis france gay et du coup même au collège je faisais n'importe quoi et là mes parents ont compris ça servait plus à rien de me frapper tout ça maman était démoralisé elle n'en pouvait plus et voilà je suis pas un exemple à suivre ne faites pas de bêtises à l'école enfin du moins si vous faites des bêtises je sais qu'il y en a ils sont trop ils sont trop tentés mais moi on me disait ça je pouvais pas arrêter mais écoutez écoutez c'est important on a écouté parce que vous apprenez des trucs et surtout l'anglais apprenez l'anglais voilà cette phrase vous allez vous en souvenirs moi je regrette rien que moi déjà tout le monde entier qu'ils ont pas appris l'anglais ils regrettent apprenez l'anglais je suis pas un exemple ne suivez pas tout ça ma scolarité ça a été un échec et pas un diplôme le jour du brevet je suis arrivé en survêt je faisais n'importe quoi j'ai même pas de bac t'es viré en seconde j'ai redoublé deux fois bref en gros l'école souvent dit que ça sert à rien mais ça vous apprend beaucoup de choses ça vous forge la base et si c'était à refaire je pense que j'aurais fait tb quand même mais j'aurais pu s'écouter j'aurais été attentif parce que ça vous apprend beaucoup de choses sur la vie on ignore à quel point ça nous apprend des choses ça la cinquième question question posée par wali d'herbe mon frère wali tu as tout compris enfoiré ta question m'envoie au gouffre en plus je sais que je vais me faire finir c'est pour ça que je vous dis ça tu supportes qui comme équipe de foot et est-ce que tu faisais un sport quand tu étais plus jeune alors faut savoir que déjà au foot je supporte paris c'est pour ça que je vais me faire finir peut-être pas les parisiens défendez moi t'as capté c'est mon frère qui m'a emboucané quand j'étais petit un ronald junio au psg tout ça du coup après je l'ai suivi on suit les pas de son grand frère et du coup je suis pour toujours paris à l'heure actuelle voilà pour le sport que je faisais plus jeune je fais du foot depuis l'âge de 6 ans j'en ai fait jusqu'à que je vienne à la villa jusqu'à jusqu'à 17 ans j'ai fait longuement du foot et je pense bien que même que je vais reprendre et aussi au passage on y est dites moi si des vidéos de foot ça vous intéresserait comme ça je vous en ferai je vous en proposerai pour ceux qui sont chauds changer de l'emplacement de la caméra comme ça c'est plus il ya plus d'environnement dans l'espace ok 6e qu'attendre le corona tu comptes aller en turquie après le corona ou pas fils de chien à esprit ron j'ai des trous j'ai les cheveux faits injuste et chamaté cheveux ils tombent comme ça tu es bono tu vois ça tu vas savoir ce que c'est la calvitie tu vas te faire terminer par tout le monde et tellement j'ai des trous encore une fois il ya déjà un pourrait investir sur ma calvitie non plus sérieusement et j'ai pas de cheveux qui tombe je suis comme ça depuis petit voilà vous parler vous voyez toujours me clasher moi je suis ouvert vous savez vous connaissez je vous ai jamais rien dit mais vraiment j'ai les cheveux fins comme ça depuis petit et c'est la merde mais le jour où j'ai des cheveux qui tombent moi j'irai en turquie je pense bon les gars septième question on est parti donc qu'est ce que tu penses faire après partir de la villa prisme déjà si jamais part de la villa prisme je serai toujours prisme ça fait que quoi qu'il arrive au moins une semaine sur quatre dans le mois je viendrai à la villa quoi qu'il arrive me ressourcer faire des vidéos me reprendre mentalement voir les sancho t'as capté et soit j'habiterai à marseille je fais une maison ou un truc ou alors je rentrerai chez mes parents à toulouse ou alors j'irai avec strama paris après le corona du coup parce que là c'est compliqué comme vous avez vu la vidéo de l'emgéd c'est c'est la galère pour bref pour le futur on sait pas encore trop ce qu'on va faire merci pour ta question mon frère j'ai pas dit ton prénom merci flavio pour ta question mon ref du coup on passe direct à la huitième question huitième question jérôme c'est l'opg question posé par qu'est ce qu'ils voient qu'est ce qu'elle est oui non il s'appelle qu'est ce qu'ils voient voilà c'est bon j'arrête reprenons l'autre sérieux j'arrive pas à rester sérieux 10 minutes sérieux sérieux ça t'apportait quoi d'être chez prisme le s c'est quoi que tu aimes le plus depuis que tu es là je te remercie pour ta question déjà bonne question c'est bien merci mon ref pris à m'a apporté quoi pas un peu tout tu vois quand je suis arrivé au début j'étais perdu je connaissais rien je n'avais même pas youtube à la maison twitch je connaissais rien aussi j'avais même pas comment lancer un live et ils m'ont tout appris tu vois ils m'ont appris à faire des vidéos ouvrir une entreprise un truc plein de trucs que toi même tu imagines pas mais c'est pas que dans les vidéos tu vois c'est dans la vie de tous les jours il m'a appris à faire des factures des choses que je savais pas tu vois ça c'est on partage vraiment tout alors exemple même j'ai un gâteau on partage en deux tu vois ce que je veux dire on est des frères entre frères on s'entraide et ça j'aime beaucoup j'aime bien le délire aussi on rigole toujours quand il était qui est pas bien on remonte ton moral classique pas bien et plus du coup voilà merci pour la question on passe direct à la prochaine c'est parti neuvième question les frères on est parti alors elle est anonyme mais bon ton twitter il sera affiché à l'écran mon ref merci beaucoup est-ce que t'as déjà pensé à tout arrêter alors j'ai déjà une morale à zéro complet complet quand je vois pas ma famille souvent je m'énerve en stream de façon ça se voit vite quand j'ai le moral à zéro j'ai déjà pensé à tout arrêter non parce que je me dis que j'ai une chance incroyable vous même vous savez l'histoire là elle est écrite si je lâche tout ça j'aurais fait ça pour rien dans tous les cas donc je me dis dans ma tête faut pas que je lâche une bagatelle mental d'acier le charbon sur la mise de la merde du coup j'ai pas le choix moi je vais jamais arrêter de mon choix j'arrêterai jamais à part s'il ya quelque chose qui me fait arrêter dans l'avenir je me souhaite pas sinon j'arrêterai jamais et tous les gens qui pensent à arrêter quelque chose qu'ils aiment bien genre comme moi dans dans la place où je suis là j'aime jusqu'est ce que je fais arrêtez jamais croyant vous persévérer continuer et ça va marcher même si vous avez le moral à zéro même moi plein de fois j'ai une morale à zéro en ce moment je suis pas trop bien aussi mais ça se voit pas je garde toujours sourire c'est pas pour autant que on va montrer nos émotions je suis là pour vous faire passer du bon temps je vois pas pourquoi je devrais m'énerver en vidéo tu vois ce que je veux dire du coup continuer niquer tout et voilà force à tout charles là vous réussissez tous deuxième question les frères voilà on est parti alors il sort quand qu'on s'engroir à ça et je veux dire la vérité regardez c'est comme si vous mais vous n'avez jamais fait de foot je vous mets sur un terrain je vous dis de marquer un but il ya quoi 1% sur 100% qui vont marquer un but sur ce que je veux dire ça fait que moi j'ai commencé à écrire mais je veux faire quelque chose de bien pour ne pas me foutre votre gueule entre comme ça je dis je vais écrire et tout différents sont faits bien du coup ça prend plus de temps c'est normal et sachant que moi je suis pas niño j'écris pas en 15 minutes j'ai la mémoire d'un piranha je trouve même pas des paroles à accorder c'est normal que ça mette du temps soyez patient et avant le 1er janvier vous l'avez 2021 on a sous corona je vais l'appeler sous corona le sang non je rigole ça prendra un peu plus de temps mes frères mais t'inquiète pas toi qui a posé la question et vous il arrivera le son tchana avant de quitter la vidéo je remercie tous les gens qui m'ont posé des questions désolé et comme je vous l'ai dit au début j'ai pas pu sélectionner tout le monde je m'en excuse c'est beaucoup beaucoup trop par exemple comprenez la base la base la base si vous avez aimé la vidéo si vous avez aimé pas lâcher votre pouce bleu m'a commu je vous aime sans vous je suis rien concrètement qu'on se me dise du coup voilà on arrive à la fin de la vidéo laisser un like là je pense bleu pour plus vidéo avec la mj pour les gens qui me connaissent pas n'hésitez pas à vous abonner j'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi sur ma vie privée moins privée du coup là je pense bleu pour plus vidéo je lâche un pouce bleu ça me fait plaisir et du coup voilà quand les frères c'est walid parce que ça vous a plu ciao